C'est en octobre 2008 qu'un corps a été retrouvé dans sa voiture dans un champ près de Grenoble. Le 31 octobre 2008, un promeneur découvre une voiture calcinée dans un champ. Il appelle tout de suite les gendarmes qui eux vont faire une découverte macabre. En effet, à l'arrière de la voiture, il y avait un corps sans bras et sans jambes, puis dans le coffre, un cadavre de chien. A l'avant de la voiture, il n'y avait pas de clé, pas de papier d'identité, rien du tout. A ce moment-là, on n'avait aucun indice sur l'identité du cadavre. Les enquêteurs ont pu remonter à l'identité de la personne grâce à la plaque d'immatriculation et les tests ont révélé que la voiture appartenait à un certain Daniel Cano. L'homme n'était pas recherché, c'est-à-dire que personne n'avait mentionné sa disparition. Du coup, les enquêteurs vont décider d'aller, enfin de se rendre chez lui. Quand ils arrivent, ils trouvent porte-close. Quelques minutes après, sa femme arrive dans la cour. Elle n'est pas surprise de voir les gendarmes, mais elle ne demande même pas pourquoi ils sont là. Les enquêteurs vont lui demander où est Daniel. Elle dit qu'elle ne sait pas et elle raconte que la veille, ils étaient chez ses parents à elle. Qu'une fois qu'ils sont rentrés, donc chez eux du coup, Daniel est reparti pour vendre des oiseaux parce qu'il vendait des oiseaux d'espèces rares, je crois, si j'ai bien compris. Et que c'est au petit matin qu'elle s'est rendue compte qu'ils n'étaient pas rentrés de la nuit. Et en plus, elle ne paraissait pas plus stressée ni inquiète que ça. Elle va aussi déclarer aux enquêteurs que le chien de la famille a disparu. Donc le chien appartient à la fille de Daniel. A première vue, c'est un couple sans histoire. Tout a l'air de bien aller entre eux, ils vivent dans une petite maison en pavillon. Enfin, vraiment le cas classique familial, on va dire. C'est une famille recomposée, mais rien d'inquiétant. Dans la maison, vous retrouvez les affaires personnelles de Daniel. Donc son téléphone, son porte-monnaie, enfin tous ses papiers d'identité. Du coup, Manuela, donc sa femme, elle s'appelle Manuela, elle va être mise en garde à vue. Pendant la garde à vue, elle va rajouter que l'après-midi où ils étaient chez ses parents à elle, Daniel était très patraque, qu'il n'avait fait que dormir. Elle va dire aussi qu'il s'était blessé le matin même et qu'en fait, il s'était trompé de cachet pour se soigner et qu'il avait pris des somnifères à la place de l'autre. En rentrant de chez ses parents, elle va déclarer que c'est elle qui conduisait et que Daniel dormait à l'arrière de la voiture. Mais qu'il avait eu assez de force pour pouvoir retourner vendre des oiseaux après le voyage. L'autopsie ne va pas permettre de déterminer les causes de la mort. On ne sait pas vraiment de quoi il est mort. Les analyses toxicologiques vont bien révéler qu'il avait des traces de somnifères globalement dans le sang et qu'en fait, il avait deux sortes de somnifères. Et les deux sortes, c'est une combinaison très dangereuse, c'est-à-dire que la combinaison peut tuer. En fouillant un peu plus, les enquêteurs vont découvrir que les somnifères qu'ils ont retrouvés donc du coup dans le corps de Daniel, ils n'avaient pas été prescrits à Daniel mais bien à Manuela. Donc déjà, c'est un peu étrange. Ensuite, pour la livraison d'oiseaux, les enquêteurs, ils ont du mal à y croire. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas comment il a pu avoir la force d'aller continuer à faire son business alors qu'il a dormi pratiquement toute la journée. Un autre élément aussi qui va perturber les enquêteurs, c'est que Manuela va décrire que Daniel dormait donc à l'arrière et la position dans laquelle ils ont retrouvé Daniel à l'arrière de la voiture décédée était la même. Ils vont aussi découvrir qu'un mois avant ça, avant la découverte du corps, Daniel avait déjà failli mourir. C'était dans la nuit du 28 au 29 septembre 2008. Les pompiers ont été appelés donc par Manuela Cano du coup vers 3h56 du matin. Lorsqu'ils sont arrivés sur les lieux, Manuela était assise dans le canapé assez sereine et calme. Elle va indiquer aux enquêteurs qu'un feu s'est déclenché dans la chambre. Selon elle, c'était le chien qui avait sauté sur une bougie que Daniel avait allumée à côté du lit. Donc les pompiers font leur travail, sauf que Manuela va pas leur indiquer que Daniel est dans la chambre d'à côté. C'est-à-dire qu'il s'est levé, il est allé se coucher dans une autre chambre. Pourquoi ne pas prévenir les gendarmes, enfin pourquoi ne pas prévenir les pompiers ? Si tu sais que ça se trouve il a peut-être intoxiqué, enfin respiré des trucs toxiques, des choses comme ça. Déjà c'est très bizarre. Et en plus, Daniel était blessé, donc aux bras et aux cuisses. Assez superficiel, mais il était blessé quand même, donc il aurait pu très bien voir les pompiers. Daniel, lorsque les pompiers vont le voir, il a l'air très très confus et dans les analyses de sang, on va retrouver de nouveau des somnifères. Mais qui est vraiment le couple Cano ? Daniel et Manuela, ils se rencontrent en 91. Entre eux, c'est le coup de foudre total. Ils s'installent très rapidement avec leurs enfants respectifs et pour le moment, tout se passe bien. Sauf que les enquêteurs, en fouillant un peu plus, vont se rendre compte que le couple a de grosses difficultés financières. Ils vont se rendre compte que Manuela et Daniel, ils sont accros au jeu. Ce qui fait qu'ils ont des énormes dettes. Le 21 mai 2007, d'après les papiers, Daniel aurait contracté un prêt de 165 000 euros, avec comme garantie une hypothèque de la maison. Mais en 2008, Daniel va recevoir un coup de fil de la banque qui lui dit, bah écoutez, vous ne remboursez plus le prêt, qu'est-ce qui se passe, machin. Et en fait, Daniel, il va lui dire, mais j'ai jamais contracté ce prêt. Enfin, il comprend pas. Et le banquier dit à Daniel que si, si, il y avait bien un homme avec Manuela le jour où ils ont fait ce prêt. Donc si c'est pas lui, qui sait ? On ne le saura jamais. Un mois et demi avant la mort de Daniel, les gendarmes vont se rendre compte que Manuela a fait des versements des comptes de Daniel vers le sien. Donc des grosses sommes. 10 000 euros, 11 000, tout ça. Et ils vont aussi découvrir qu'en cas de décès de Daniel, Manuela va toucher une très très grosse somme. Soit 234 000 euros. Pareil, ça nous met un peu le doute. Tant donné qu'elle était accro au jeu, qu'ils avaient des gros problèmes d'argent, les 234 000 euros auraient été très utiles à ce moment-là. À ce moment-là de l'enquête, les gendarmes, ils ont eu une suspecte vraiment très 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 suspectable, on va dire. Sauf qu'ils n'ont aucune preuve. Donc du coup, ils vont décider de fouiller un peu plus. Et ce qu'ils vont découvrir, c'est pas très joli. Là, je vais être obligée un peu de vous lire tout ce que j'ai trouvé, parce qu'il y a énormément de choses à dire sur elle. En 1978, donc Manuela a 17 ans et elle va se marier avec un certain Gilbert. Ils vont finir par divorcer, mais un cas classique, là rien de grave. Ensuite, Manuela va rencontrer un bijoutier qui se prénomme Michel Garcia. Le 11 octobre 1984, ce dernier, donc Michel, il est hospitalisé à la suite d'un malaise après avoir bu un thé. Après un lavage d'estomac, l'homme va découvrir que des pièces en argent, d'or, plusieurs chèques et plus de 80 000 francs lui ont été volés. Il va tout de suite suspecter Manuela qui, elle, va nier en bloc. Puis, elle va dire qu'elle avait juste besoin d'argent, donc elle va avouer et qu'elle va s'excuser. Ensuite, Manuela, elle va rencontrer un certain François Colasso. Tout va bien se passer au début, mais le 29 avril 1989, il va être retrouvé asphyxié dans sa voiture, moteur et chauffage allumé, dans le garage de son propre domicile. Il a été assis à l'avant, enfin ils l'ont retrouvé à l'avant de la voiture, assis côté passager. L'autopsie va révéler qu'il y avait des somnifères dans son corps. Encore. Et du coup, l'enquête, elle va se clore en suicide. Ensuite, Manuela va rencontrer un certain Thierry. C'est un voisin qui va alerter ce qui est en train de se passer chez eux. En effet, il y a de la fumée qui s'échappe de chez eux d'un petit kajibi. A l'intérieur, les pompiers et les gendarmes vont découvrir un corps, celui de Thierry, qui va être mort, donc asphyxié, sans qu'on sache vraiment comment il a pu mourir. Parce que ce que les gendarmes ont dit, c'est ce qui est bizarre, c'est qu'en fait on ne s'enferme pas dans un kajibi en mettant le feu à des journaux, sachant qu'ils n'ont ni retrouvé d'allumettes ni de briquets. Donc comment le feu a pu partir ? Ça aussi c'est très très étrange. Puis, ensuite, elle va rencontrer Daniel, qui lui aussi donc va être retrouvé mort dans des circonstances inconnues. Manuela, elle ne va jamais être condamnée pour toutes les morts de ses ex, parce qu'à chaque fois elle avait une bonne excuse, ou ça passait sous un autre motif. Donc le suicide, la mort accidentelle, tout ça. Dans la maison dans laquelle elle vit avec Daniel, les gendarmes vont retrouver énormément de somnifères, toutes sortes de somnifères possibles. Qui a autant de somnifères chez lui ? Ils vont aussi retrouver donc les ordonnances qui sont tout au nom de Manuela, donc c'est-à-dire que ça lui appartient à elle. Pourquoi Daniel en aurait pris s'il n'en avait pas besoin ? Il y a aussi donc un élément qui va permettre de l'emprisonner, entre guillemets, c'est qu'en fait le matin, où les gendarmes ont retrouvé Daniel, Manuela a appelé, pardon, très tôt sa sœur, pour lui dire que Daniel était mort. Or, les gendarmes ne lui ont, ne lui avaient pas dit que Daniel était déjà mort. C'est-à-dire qu'ils lui ont dit très tard, après l'avoir vu. Comment elle aurait pu savoir qu'il était mort si elle ne le savait pas ? Pour pouvoir arrêter Manuela dans cette affaire-là, il va falloir obtenir des aveux, parce qu'on n'a toujours aucune réelle preuve. L'appel, ça en est un, enfin c'est une preuve, mais pas assez concrète pour pouvoir l'emprisonner. Lors de son procès, les enquêteurs vont évoquer toutes les morts de ses anciens conjoints. Et là, elle va se positionner en tant que victime, en trouvant toujours des excuses. Elle va juste expliquer qu'elle n'a pas eu de chance dans sa vie et que, voilà quoi, elle était destinée à être veuve ou je ne sais quoi. Quelques années plus tard, donc entre 2010 et 2014, l'enquête n'avance toujours pas. On n'a toujours pas d'aveu, rien du tout. Mais Manuela va quand même être placée en détention provisoire. Et c'est en 2014, pardon, que son procès va s'ouvrir réellement à Grenoble. Et au procès, Manuela, elle semble très calme et avoir le contrôle sur la situation. Et elle affirme à tout le monde qu'elle sera acquittée. On l'accuse donc d'avoir tué Daniel et on l'accuse du coup d'avoir laissé Daniel dormir dans la voiture à l'arrière, d'avoir fait monter le chien dans le coffre vers minuit et d'avoir mis le feu à la voiture. L'avocat général, à ce moment-là, il va vouloir mettre 25 ans de prison à Manuela. Sauf qu'elle va faire directement appel de ce jugement. Bien sûr, pour elle, elle est innocente et on est censé la croire. Et en 2015, faute de preuve, ils vont être obligés de la libérer. Mais ils vont quand même la placer sous contrôle judiciaire. C'est en 2016 qu'un procès sous appel s'ouvre de nouveau. Manuela va réclamer l'exhumation d'une lettre que Daniel aurait mis dans le cercueil de sa maman, le jour de son décès, en disant qu'il voulait se suicider et qu'il ne voulait plus faire partie de ce monde. Elle voudrait globalement faire passer la mort de Daniel pour un suicide. Le juge va refuser. Du coup, Manuela va être condamnée à 30 ans de prison. Aujourd'hui, elle est toujours en prison et elle clame toujours son innocence. Sauf qu'elle ne sera pas libérée, je pense. En fait, mit tout bout à bout, c'est énorme. Elle a sûrement tué je ne sais combien de personnes parce qu'on ne peut pas affirmer qu'elle l'a fait, vu qu'elle n'a jamais été condamnée pour les anciens. Là, on peut, vu qu'elle a été condamnée. Mais mit tout bout à bout, c'est un peu une veuve noire, quoi. J'ai trouvé cette affaire un peu compliquée à comprendre au début. mais très très intéressante parce qu'on peut voir du coup la manipulation quand même de certaines personnes sur d'autres. Et là, on parle de 5-6 victimes quand même. C'est pas rien, quoi. Et elle a toujours réussi à passer au travers de la justice. Dites-moi si vous connaissiez cette affaire. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501